Musique Ma nouvelle s'appelle « Jamais plus ». Elle fait référence à un poème d'Edgar Poe, « Le corbeau ». Parce que dans cette nouvelle, j'ai justement essayé de faire un lien entre Dashiell Ameth et Edgar Poe, notamment par la ville de Baltimore, puisque Dashiell Ameth a enquêté dans cette ville et Edgar Poe y a vécu aussi à un moment. Et donc je suis parti d'une sorte d'énigme qui est réelle, c'est-à-dire que pendant des années et des années, on a trouvé sur la tombe d'Edgar Poe, chaque anniversaire de la date de sa mort, une bouteille de cognac et des roses. Donc un inconnu venait déposer chaque nuit, enfin chaque année, cette bouteille et ces roses sur la tombe de Poe. Et on n'a jamais vraiment su apparemment qui c'était. Et donc voilà, j'ai imaginé qu'Amet était chargé de trouver qui était cet inconnu. Et du coup, de fil en aiguille, il va découvrir aussi la réalité sur la mort d'Edgar Poe, puisque ça aussi, ça demeure un peu un mystère. On n'a jamais trop su ce qui s'est passé pour la mort d'Edgar Poe. Et donc voilà, ça m'amusait de faire un lien entre ces deux auteurs. D'autant plus qu'Amet, il est considéré un petit peu comme le père du roman noir. Et Edgar Poe, c'est aussi en même temps le premier qui met en scène vraiment un détective dans Double Assassinat dans la rue Morgue, par exemple, avec le personnage du Chevalier Dupin. Voilà, donc ça m'amusait. Et puis je trouvais que c'était un hommage intéressant de faire un lien entre ces deux grands auteurs qui ont, à leur manière, marqué une étape dans l'écriture du roman policier. Comment j'ai découvert d'Affier-la-Mette ? J'ai découvert il y a déjà un certain nombre d'années. Simplement parce que je m'intéressais entre autres au roman policier, au roman noir. Donc forcément, Amet, ça fait partie des auteurs et des noms dont j'avais entendu parler. Et puis voilà, effectivement, je pense que c'est un auteur qui a vraiment marqué non seulement le roman noir, mais le roman en général. Parce qu'il a, de par son style, qui était quand même assez nouveau à l'époque, cette manière de raconter les histoires était assez nouvelle en oubliant tout le côté psychologique des personnages. Toutes ces choses-là sont mises de côté et on assiste à une autre manière de décrire les choses. Et puis aussi d'autres sujets, c'est-à-dire le roman policier tel qu'on le connaissait un petit peu, justement avec le roman à énigmes, savoir, essayer de découvrir qui était le coupable. C'était quasiment le seul but. Bon, c'est intéressant, ça peut être très bien fait. Mais là, avec Amet, on rentre dans autre chose. Il y a un côté social, il y a un côté politique. On découvre les bas-fonds de la ville, on découvre la manière dont fonctionnent les dessous d'une société, la corruption, toutes ces choses-là. Donc c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada